ok je vais commencer bonjour tout le monde bienvenue au webinaire français de la présentation de notre nouveau produit life q nous venons de faire un webinaire en anglais donc si parfois il y a un mot anglais qui m'échappe de m'en pardonner c'était un switch rapide entre les deux langues pour moi bienvenue dans ce webinaire il y aura une petite partie de présentation et puis surtout une partie de démonstration dans l'environnement en direct c'est pourquoi il ya quelques collègues qui se sont connectés aussi qui joueront le rôle de d'étudiants de participants tandis que moi j'aurai le rôle d'enseignant et donc on va parler de life q qui est une solution vraiment d'apprentissage de langues d'apprentissage d'enseignement d'apprentissage de langues donc il s'agira surtout de d'activités orales et de l'enregistrement d'activités orales en ligne juste pour ceux qui nous connaissent un peu moins ou qui ou qui nous ne connaissent pas encore qui sommes nous moi c'est berthoudine et puis il y en a probablement qui connaissent un peu mieux nos collègues dirk verbeek et dicken menta qui s'occupe majoritairement du marché de langues et puis aussi présent aujourd'hui est le responsable du développement de ce produit qui est philippe van der berg et nous en fait c'est télévique éducation qui qui a quand même qui quand même dans le secteur depuis plusieurs années plusieurs décennies même et qui a deux grandes activités pour ainsi dire il y a les trois photos en haut qui représente notre première activité notre plus ancienne activité qui est la création et l'implémentation de laboratoire de langues mais c'est à dire dans des classes fixes avec des ordinateurs avec un poste enseignant et puis des postes et étudiants avec des micro casques et donc ça veut dire que ça crée une langue un environnement contrôlé à l'intérieur d'une salle c'est donc en local en présentiel et puis de plus en plus en fait télévique éducation a évolué vers cette deuxième grande activité qui est être créateur de plateforme en ligne créateur de plateforme en ligne pour l'apprentissage et l'évaluation et des examens je vais mentionner les autres plateformes de la famille à la fin de ce webinaire mais donc la deuxième activité est enfin ici live q ce que nous présentons aujourd'hui est vraiment une combinaison de ces deux mondes en fait notre expérience dans le monde des laboratoires de langue et notre expérience en ligne se rassemble maintenant dans la création de la nouvelle plateforme live q et a peut-être même avant de présenter la plateforme elle-même en fait la grande question le problème pour ainsi dire qu'on veut résoudre avec cette plateforme c'est celui ci en fait il s'agit en fait de donner une réponse à la problématique de l'enseignement de l'apprentissage et de l'évaluation de la production orale de la production orale dans l'apprentissage de la langue dans des classes hybrides donc ça veut dire en présentiel et à distance en même temps pour des activités qui peuvent être en mode synchrone ça veut dire en direct en présentiel et à synchrone ça peut ça veut dire que les étudiants et le prof peuvent être connectés à différents moments donc en mode asynchrone à n'importe quel moment les étudiants peuvent continuer leurs exercices donc ça c'est en fait la situation pour laquelle on veut créer donner une réponse créer une solution je reprends peut-être ce cette notion de classe hybride et c'est parfois on nous demande une définition il y en a plusieurs sans doute mais dans ce contexte si la définition que nous utilisons pour la classe hybride c'est la combinaison de deux éléments en fait c'est le fait d'avoir des participants en présentiel et à distance dans le même cours et en présentiel et à distance ça peut être un mode mixte à tous peuvent être en présentiel et tous peuvent être à distance mais aussi la combinaison des deux en présentiel et à distance en même temps dans un même cours et encore hybride c'est le fait que ou bien l'enseignant contrôle le cours ça veut dire que c'est l'enseignant qui lance les activités qui termine les activités etc qui fait le suivi le monitoring en direct mais aussi et ça c'est aussi hybride où l'apprenant peut faire des exercices de sa propre initiative à n'importe quel moment de n'importe quel endroit donc ça en fait c'est un double hybride si vous voulez la combinaison du présentiel à distance la combinaison du contrôle du prof et le fait que l'apprenant peut être en auto apprentissage dans un unique et même environnement donc ça c'est l'idée de cette classe hybride et ça c'est l'idée aussi de cette plateforme live q que nous allons présenter donc ici au milieu en fait vous avez cette solution que nous allons présenter live q qui est une solution en ligne une plateforme web qui à gauche en fait représente peut-être être joint par des personnes en présentiel donc ils sont en ligne au même moment et une partie des participants peuvent être dans une classe en présentiel une autre partie peuvent être à distance et donc ceux en présentiel vont voir l'enseignant en direct les personnes à distance vont voir l'enseignant sur l'écran comme vous voyez dans ce webinaire aussi et puis à droite en fait on représente la situation asynchrone c'est à dire la situation d'auto apprentissage où n'importe quel étudiant participant peut se connecter à la plateforme quand il veut de n'importe quel appareil et peut faire continuer ses exercices sans que le prof soit en fait présent et face là le monitoring bien sûr après ces exercices le professeur l'enseignant aura accès à ce qui a été fait et pourra réviser mais donc le fait de faire les activités peut-être ou bien synchrone ou bien asynchrone donc ce que nous allons présenter aujourd'hui ce que nous allons vous présenter c'est live q c'est la nouvelle plateforme que nous proposons live q avec la ligne en dessous qui dit reliable interaction ce qui est aussi un des des points forts de tout le groupe télévique pour ceux qui les connaissent en fait c'est notre point fort l'interaction fiable life q donc c'est c'est une plateforme en ligne en mode sas pour ainsi dire ça veut dire que ça fonctionne dans un navigateur dans la plupart la majorité des navigateurs et ça fonctionne sans installation sans aucune installation il faut juste utiliser le navigateur il ya rien à installer et ce qui est important aussi c'est rassurant je crois quand même pour les enseignants c'est qu'il y a l'option et en fait on l'a choisi presque toujours de tout sauvegarder et enregistrer de façon automatique donc tout est sauvegardé enregistré de façon sécurisée c'est important aussi sur nos serveurs et nos serveurs sont en europe ou dans la partie du monde où vous êtes en fait pour assurer la 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 sécurité des données donc on est compatible avec la rgpd bien sûr donc on peut vous fournir des serveurs où vous voulez voulez mais donc tout peut être sauvegardé et enregistré automatiquement c'est très rassurant ça veut dire que si vous avez raté si vous n'avez pas pu suivre tel ou tel étudiant pendant qu'il était en train de faire son exercice ou son activité il y aura toujours une trace en tant qu'enseignant et en tant qu'étudiant le jour le lendemain le jour après vous pouvez toujours revenir sur la plateforme réécouter ce que vous avez fait le prof peut réécouter ce que les étudiants ont fait et petit point mais quand même important c'est que la plateforme en ligne que nous avons créé peut être liée à des plateformes d'apprentissage existantes donc si vous avez par exemple un moodle ou un canvas ou un blackboard déjà opérationnel il ne faut pas recréer la base d'utilisateurs etc on peut parfaitement réutiliser tout ça en créant des liens des liens sso single sign on ou bien des liens lti c'est un standard en fait pour échanger des contenus entre plateformes un étudiant peut parfaitement cliquer sur sur un lien lti dans sa plateforme d'origine et il va arriver sur les exercices live q sans qu'ils doivent se reconnecter donc automatiquement connecté et connu dans la nouvelle plateforme c'est quand même important ça ça évite de faire une double gestion d'utilisateurs etc donc live q plateforme en ligne les trois grands piliers de ce plateforme de cette plateforme sont en fait la préparation la distribution ou la distribution la publication et puis la révision en tant qu'enseignant je peux préparer un cours un cours de labo de langue un cours de langue virtuelle dans la plateforme je peux préparer ça de chez moi de n'importe où pour par exemple un cours de langue demain de 9 à 11 par exemple de 9 à 10 vous allez voir qu'on peut planifier quand on veut lancer ce cours donc au moment du cours en fait ce sera distribué automatiquement les étudiants qui vont se connecter vont voir sur leur portail les activités que l'enseignant a préparé les étudiants vont faire les exercices les exercices vont faire les activités ces activités peuvent être initiés donc lancer et contrôler par l'enseignant bien sûr ça c'est uniquement dans le mode synchrone où les 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 participants et l'enseignant sont en ligne en même temps et donc c'est là vous allez voir que c'est l'enseignant qui démarre les activités etc et si l'enseignant choisit de publier les exercices ou les activités en mode auto apprentissage ce sera l'étudiant qui est en contrôle et qui peut lancer ses propres exercices ou activités donc ça c'est deux possibilités et puis c'est troisième pilier c'est la révision c'est que l'enseignant et les étudiants peuvent toujours revenir sur la plateforme pour réviser leurs activités et donner du feedback se donner du feedback et échanger en fait sur ce qui a été fait donc voilà les trois grands piliers et donc déjà un peu fini la partie présentation powerpoint on va passer à la démonstration en direct et je vais peut-être d'abord expliquer ce que je vais faire ce que je vais faire mais en direct donc en tant que enseignant donc mon rôle dans la plateforme sera l'enseignant vous allez voir l'écran enseignants je vais créer une activité de conversation une activité de conversation à deux en paire en fait et je vais créer une activité de production orale d'enregistrement en fait vous allez voir ça je vais créer ces activités et puis je vais lancer ces activités pour les étudiants donc il y aura quatre étudiants qui sont à distance qui ne sont pas dans la salle avec moi mais qui sont chez eux bien confinés comme la plupart de nous qui travaillent de chez eux et qui vont être quand ils vont avoir le rôle d'étudiants et qui font donc faire ces activités avec moi en mode synchrone donc ce sera moi en tant qu'enseignant qui lance ces activités de production orale et je pourrais suivre moi en tant que enseignant je peux je pourrais faire le monitoring de leurs activités vous allez voir que tout sera enregistré et qu'après en fait je pourrais réviser ce qui a été fait donc en tant qu'enseignant en bas vous allez voir que je peux suivre en direct ce qu'ils sont en train de faire et puis ça c'est la partie des mots en direct en mode synchrone et puis la partie démonstration asynchrone est un peu plus difficile parce que nous sommes en synchrone en ce moment bien sûr mais en tant qu'enseignant vous allez voir que je peux changer le statut des activités que j'ai créé en mode asynchrone ou en mode auto apprentissage vous allez voir ça ça veut dire que après ça les étudiants auront accès aux activités n'importe où n'importe quand ils peuvent faire ces exercices bien sûr et ça c'est en bas de cette diapo en fait vous voyez vous comprenez que en tant qu'enseignant je ne peux pas suivre en direct ce qu'ils font parce qu'on est en mode asynchrone mais bien sûr après je pourrais réviser tout le travail qui a été fait comme c'est enregistré moi en tant qu'enseignant je peux aller voir écouter ce qui a été fait par les étudiants et puis dans un autre cours par exemple donner du feedback sur ce qu'ils ont fait et donc voilà on va changer d'environnement donc voici les écrans live q vous voyez que c'est un portail où les étudiants et le prof arrive en même temps donc c'est le même portail que les étudiants vont voir vous voyez ici que j'ai créé un cours d'anglais hier donc il est toujours actif mais je peux le terminer si je veux mais ce que je vais faire avec vous c'est d'ajouter un nouveau cours donc je clique là sur ajouter et j'ai dit cours up cours d'anglais le 23 octobre octobre secours bon il va démarrer par exemple bon il a démarré à 11 heures et il va durer durer deux heures c'est moi l'enseignant et il est dans le cours numéro 1 si vous travaillez avec nous on va ajouter vos cours vos noms de cours ici et puis très important c'est que je clique sur l'option activer micro webcam et partage d'écran ça veut dire que quand les étudiants les participants vont se connecter le système va demander d'activer tous ces éléments pour bien sûr pouvoir faire le suivi de ces étudiants donc voilà le cours que j'ai préparé c'est plutôt la planification du cours sur suivant j'arrive sur les participants et donc je vois ici tous les participants existants dans la plateforme comme je viens de dire si cette plateforme est liée à une autre plateforme on va récupérer les groupes les étudiants qui existent déjà dans l'autre plateforme pour aujourd'hui j'ai créé un groupe de participants qui s'appelle english mail 2 et donc j'ajoute ces participants et je sauvegarde ça voilà nous sommes dans la plateforme donc voilà là l'écran le portail s'est rafraîchi automatiquement et donc je vois maintenant ce cours d'anglais que je viens d'ajouter je clique en tant que professeur dans ce cours je vois qu'il n'y a aucune activité créée en ce moment donc ce que je vais faire c'est de clic ajouter une activité je vais d'abord ajouter une activité de conversation et donc comme c'est un cours d'anglais en fait on va converser en anglais par exemple sur le brexit et je vais noter même mon instruction en anglais please discuss the current brexit negotiations et j'ajoute que c'est par exemple pendant huit minutes qu'ils peuvent faire ça voilà et vous voyez ici en bas qu'en tant qu'enseignant j'ai le contrôle sur l'enregistrement et sur quel type d'enregistrement je vais faire donc je vais combiner audio et vidéo ça veut dire que les webcams seront activés pas pour les étudiants sur ils devront autoriser l'utilisation des webcams et j'ajoute que l'enregistrement sera fait automatiquement pour toute l'activité voilà je sauvegarde ça quand je regarde j'ai une première activité dans mon cours je vais pas encore démarrer ça je vais ajouter une deuxième activité par exemple une activité d'expression écrite l'expression orale donc pardon écrite c'est surtout oral bien sûr là je vais demander aux étudiants regarder je vais ajouter ça watch the video about procrastination c'est un vidéo de de la série ted then make a summary off 2 minutes voilà l'instruction que je propose aux étudiants et pour ajouter cette vidéo je pourrais parfaitement télécharger un fichier mais je peux aussi bien dire que je vais insérer une vidéo donc je clique sur insérer vidéo je vais dans youtube je copie simplement l'url de la vidéo youtube et je la colle ici je clique sur insérer et donc il m'insère la vidéo youtube dans l'écran de l'activité et voilà je crois que c'est tout je peux sauvegarder je peux sauvegarder et donc cette activité a été créée ce qui veut dire que maintenant j'en ai deux et ce que je vais encore ajouter c'est un troisième une troisième activité aussi de deux d'expression orale et du type listen and repeat voilà et donc là je je dis listen and repeat de sentences et pour ça j'ai téléchargé un fichier que j'ai déjà sur mon ordinateur je clique sur télécharger source j'ai quelques mp3 déjà préparé ce sont des mp3 avec une dame qui lit des phrases anglaises avec une pause entre les phrases ou en fait les étudiants doivent répéter les textes typiquement une activité de laboratoire de langue et je sauvegarde cette dernière activité ce qui fait que en ce moment vous voyez en 3 4 minutes j'ai créé déjà trois activités pour les étudiants dans la classe et donc si je vais regarder un peu si mes collègues sont déjà connectés voilà donc comme ils se sont connectés sur la plateforme ils ont vu que ce cours était actif donc je reviens sur le portail eux ils ont vu cours d'anglais maintenant donc aujourd'hui vous voyez aussi que il peut y avoir des cours dans le futur et puis des cours terminés déjà que je peux reconsulter pour réviser ce qui a été fait mais donc aujourd'hui ils ont vu qu'il y avait un cours d'anglais ils ont cliqué ils se sont connectés ce qui veut dire que maintenant je vois ces participants dans la liste des participants de ce cours en ligne et donc ils peuvent être dans la classe ou chez eux à domicile peu importe et donc ce que je vais faire comme on est en mode synchrone en ce moment je vais lancer démarrer la première activité pour les étudiants je clique sur démarrer comme c'est un exercice de conversation le système me suggère des groupes de deux bon je pourrais choisir des groupes de trois mais c'est un peu des groupes irréguliers comment on ne somme que quatre donc je vais rester chez les deux fois deux et donc là en bas je peux démarrer l'activité voilà et donc ce que vous voyez maintenant c'est donc là l'aperçu du professeur donc moi en tant qu'enseignant je vois qu'il y a deux groupes de deux participants que je vois ce que je vois aussi c'est que l'enregistrement est en cours donc maintenant ils ont vu l'activité qui commence en fait ils ont été invités à discuter du break site est ce que je peux faire en tant qu'enseignant je peux cliquer sur un des deux groupes et en fait ce que vous voyez ici l'icône vert c'est en fait l'icône de d'écoutes discrète donc je peux écouter ce que fait l'étudiant donc je vais encore répéter ça pour moi ça donne un écho parce que c'est un on est en écoute double je suis connecté par le webinaire et par la plateforme mais donc vous voyez le participant là avec la webcam activée un autre qui n'a pas la webcam activée et j'entends ce qu'ils sont en train de dire voilà je pourrais même intervenir et leur parler en cliquant sur intercom et donc je pourrais parfaitement parler à ce groupe et entre temps tout reste enregistré la même chose pour le deuxième groupe en fait vous voyez un autre collègue il is waving and talking et donc j'entends ce qu'il dit et hop je ne suis plus en intercom avec cette personne et vous voyez aussi donc ça continue ça continue c'est moi en tant qu'enseignant qui peut maintenant arrêter cette activité donc voilà l'activité à t'arrêter sur les écrans des étudiants ils vont voir aussi l'activité terminée par l'enseignant et ce que j'ai maintenant en fait j'ai ici et je pourrais consulter ça maintenant ou demain etc j'ai ici les enregistrements des des activités qui ont été faites donc vous l'avez déjà vu pour la vous voyez que j'ai à une minute 38 secondes d'enregistrement et quand je clique j'entends j'entends parfaitement voilà et vous voyez en fait l'écran des activités des étudiants qui ont partagé leur webcam je reviens sur les activités parce que la première activité a été terminée par moi l'enseignant je vais maintenant démarrer la deuxième activité c'est cette activité de visualiser regarder la vidéo procrastination entre parenthèses c'est une très très belle vidéo il faut absolument la regarder si si vous comprenez l'anglais c'est il est super drôle ce monsieur et donc il regarde et ils devront faire une activité d'enregistrement donc moi je vais en tant que professeur cliquer sur cette activité et donc je vois que certains d'entre eux sont déjà en coup en train de d'enregistrer et donc ici vous voyez vous voyez que philippe vanmerberger a déjà créé un enregistrement et donc quand je clique en fait je vois le la vidéo qu'il a regardé et entre temps je sais pas si vous avez entendu ce sont de votre côté mais donc moi j'entends qu'il dit que c'est un exercice très difficile voilà et donc je crois que ça explique ce que vous pouvez voir là vous voyez qu'un deuxième étudiant a fait un enregistrement et en fait pendant qu'ils sont en train de faire cet exercice vous pouvez voir qu'on peut suivre s'ils ont terminé ou non leurs enregistrements mais dans le panneau des participants je peux parfaitement aller sur un des participants et de nouveau aller en écoute discrète direct donc même s'ils sont en train de faire leur exercice je peux aller sur l'écran des participants et cliquer sur un des participants et vous voyez il cherche une connexion avec cet étudiant et que je peux parfaitement aller en écoute discrète si il avait activé son webcam je pourrais aussi voir son webcam et je peux même voir l'écran de cet étudiant donc en fait vous voyez probablement il est en train de suivre le webinaire et donc vous voyez un peu l'écran qu'il voit aussi donc voilà c'est son écran d'étudiant que vous voyez et donc vous voyez que le premier exercice est rouge et le deuxième est toujours en cours moi en tant qu'enseignant je reviens sur l'activité et j'ai dit arrêtez cette activité et je pourrais encore continuer pour aller aux autres exercices démarrer etc vous voyez ce que ça donne en mode synchrone c'est le prof qui lance et termine les exercices j'espère que je ne vous perd pas en revenant sur le portail et en allant sur un cours déjà terminé donc par exemple un cours déjà terminé en tant qu'enseignant je peux réouvrir ça et voilà ce sont des activités ce sont les mêmes titres mais en fait si je vais sur les activités d'hier je regarde voilà ce qui a été enregistré par les personnes je suis en mode révisé maintenant il y a peu d'activité je vais peut-être revenir sur celui d'avant et donc voilà je peux parfaitement revenir sur cet exercice de conversation du webinaire anglais et je peux parfaitement réécouter cet enregistrement et la même chose pour le deuxième enregistrement donc vous voyez en fait que on peut parfaitement revenir et réviser les résultats de c'est de tout ça le jour après le lendemain etc voilà le la démonstration de la partie synchrone et ce que je peux faire encore et je l'avais pour la la mode asynchrone en fait pour le mode auto apprentissage vous voyez que j'ai pas pu terminer mon cours je n'ai pas eu le temps de faire le troisième exercice et donc ce que je vais faire en tant que professeur je vais revenir sur le portail et ici j'ai cette option de changer le statut en mode exercice en mode auto apprentissage ce qui veut dire que maintenant êtes vous sûr de vouloir choisir le mode exercice pour la leçon cours d'anglais 23 oui ça veut dire que ce n'est plus moi en tant qu'enseignant qui doit lancer démarrer toutes ses activités non l'étudiant peut y aller quand il veut et pourra créer ses faire ses activités sans en fait le suivi direct du prof bien sûr tout sera enregistré et je pourrai aller réviser tout ça après donc voilà la partie des mots je reviens sur mon mon ma présentation juste pour vous donner quelques cas concrets en fait d'utilisation de cette plateforme et donc l'exemple que nous venons de donner c'est un cours de langue simple en ligne c'est le les éléments typiques d'écouter répéter mais en ce moment donc vous avez vu que il peut y avoir des étudiants en classe et à distance vous avez vu une activité de conversation en groupe de 2 3 4 etc la même chose les étudiants peuvent être en classe et à distance mixte etc activité d'expression orale sous forme de devoir par exemple donc quand vous avez choisi ce mode exercice ou auto apprentissage donc un devoir un travail à domicile mais aussi des cas plus spécifiques par exemple on peut parfaitement faire un examen de traduction ou d'interprétation par ce système on peut alimenter une source une vidéo par exemple qui contient un speech de quelqu'un et qui doit être interprété dans une langue spécifique le système va enregistrer ça si vous voulez faire ça en mode surveillé vous pouvez par exemple ajouter un mode un teams ou un zoom pour voir aussi par exemple avec un smartphone derrière l'étudiant sur teams s'il est bien dans une salle vide qu'il n'est pas aidé par d'autres personnes etc d'autres cas concrets donc ce que je viens de dire interprétation simultanée évaluer des compétences par exemple les compétences de présentation en activant la webcam on peut demander de faire une présentation la compétence interview ou entretien en fait de nouveau cette activité de conversation à deux il peut pas parfaitement y avoir quelqu'un qui a le rôle des personnes qui qui posent les questions l'autre qui répond donc interview entretien entretien d'emploi par exemple aussi compétences téléphones de même l'activité de conversation peut être utilisée pour ça et tout simplement des exercices de prononciation comme j'ai fait l'exemple de répéter mais par exemple aussi lire un texte à haute voix et le texte peut être inclus sur le même écran vous avez vu que j'ai inclus la vidéo youtube je pourrais parfaitement copier coller un texte ou ou mettre une image avec du texte là et demander à lire ça à haute voix et ce sera automatiquement enregistré voilà donc ce qui existe dans la plateforme aujourd'hui ce que nous lançons très très prochainement mais bien sûr nous allons aller plus loin avec cette plateforme ce ne sera pas les seules fonctions qu'on propose donc on vous propose aussi déjà quelques éléments du futur futur plutôt proche en fait par exemple dans printemps ou fin du printemps 2021 nous allons lancer une seconde version de live queue qui va vous permettre de surveiller tous les participants en même temps vous avez vu que maintenant j'avais la liste des participants mais je n'avais pas de vue sur l'ensemble des participants en même temps mais vous voyez ici à droite que je pourrais voir faire surveiller tous les participants et un clic sur un participant pardon j'ai cliqué un clic sur un participant va ouvrir l'écran à droite avec les éléments disponibles pour entrer en contact avec cette personne je pourrais par exemple faire demander de faire le partage de son écran je pourrais entrer en discoute en écoute discrète par exemple etc autre élément c'est que maintenant on n'a pas cette fonction de demande de parole et donc si un étudiant demande la parole l'enseignant pourra décider s'il accepte cette demande de parole et l'étudiant pourra parler à tous oui dans la plateforme j'ai oublié de vous mentionner parler à tous ça existe déjà pour l'enseignant mais pas cette idée de demande de parole par un participe partage d'écran donc même chose on peut déjà voir l'écran de l'étudiant mais on peut pas partager en ce moment l'écran de l'étudiant pour les autres participants on va ajouter ça et puis vous le voyez ici en haut on a quand même parfois quelques problèmes de micro et de webcam donc ce qu'on va ajouter c'est qu'on va vérifier préalablement si le micro et la webcam fonctionne bien et donc avant d'entrer dans l'activité on va faire cette vérification maintenant on ne fait pas cette vérification comme une porte d'entrée de chaque activité probablement il faudra l'ajouter et là on sera sûr que tous ceux qui sont dans le cours n'auront plus de problèmes et dernier élément pardon dernier élément qu'on va ajouter c'est le mode examen ce qui veut dire qu'on va ajouter une couche de verrouillage de l'ordinateur pour être sûr que quand l'activité est en cours l'étudiant le participant ne lance pas d'autres outils qui ne consultent pas d'autres sites web etc donc ce sera ajouté dans la version printemps et puis en automne 2021 nous avons déjà prévu une version live cue qui va être la version interprète donc live cue interpreter qui va vraiment s'orienter vers les interprètes où on va ajouter cette notion importante de live floor donc ça veut dire que quelqu'un pourra parler pour l'ensemble de la classe en direct et en fait cette piste va servir de piste source pour l'enregistrement donc ça va vous permettre de faire une session d'interprétation simultanée vraiment réelle parce que ce sera le signal de ce live floor qui sera la source de l'enregistrement et puis ce qui est important aussi typiquement pour la situation de l'interprète on va ajouter l'enregistrement et l'écoute stéréo ça veut dire que les deux pistes source et interprétation vont être sur des pistes séparées gauche et droite et on pourra réécouter avec un slider on pourra réécouter et privilégier privilégier l'une ou l'autre piste dans cet enregistrement voilà c'était la présentation de live cue mais je vous présente les frères et ou soeurs de live cue très rapidement on les a déjà mentionné mais c'est vraiment une suite d'outils donc live cue là en bas vous l'avez vu il existe aussi et la plateforme assessment cue qui est en fait une plateforme asynchrone qui vous permet de préparer des exercices et des examens en ligne et qui inclut déjà aujourd'hui la possibilité de faire des enregistrements simultanés et consécutifs mais donc toujours en mode asynchrone vous chargez vous alimentez une vidéo ou une audio source et les étudiants les participants peuvent s'enregistrer en simultané ou en constitutif mais en mode asynchrone c'est utilisé pour beaucoup d'universités et d'organisation comme examen examen oral parfois avec une couche de proctoring donc de sécu de verrouillage du système et de sécurisation de la session et ça inclut depuis récemment aussi une typologie de questions qui s'appelle révision de traduction révision de texte où il y a un texte source à gauche un texte traduit qui contient des erreurs à droite et on demande aux participants d'indiquer de trouver les erreurs dans cette traduction même typologie qui est encore dans une autre plateforme à part entière qui est translation cue qui est vraiment une une plateforme d'évaluation objective et de révision de traduction ce qui reprend cette idée de traduire de réviser des traductions de trouver des erreurs mais qui a cette fonction importante de mémoire de révision donc dans translation cue il y a une mémoire de révision qui en fait peut être réutilisée pour réviser de nouvelles traductions en fait c'est une plateforme dédiée pour la révision de traductions voilà donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à nous solliciter pour pour demander des exemples ou une démo de ces autres plateformes qui sont de plus en plus utilisés surtout en mode d'asynchrone et je ne vous cache pas que le virus le coronavirus a aidé pas un peu mais beaucoup à l'utilisation accrue de ces plateformes à distance en asynchrone merci de votre participation si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je vais peut-être rapidement revenir en avant pour vous mettre les adresses mail pour contacter les différentes personnes de notre société je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat je crois pas mais n'hésitez pas à poser des questions cette session a été enregistrée et l'enregistrement sera mis à disposition des personnes qui se sont enregistrées pour ce webinaire oui donc merci de cette présentation je l'ai trouvé très intéressante j'ai une question relative aux différents exercices que vous avez proposés comment est-ce que l'on procède par exemple pour une auto-évaluation c'est à dire que vous avez montré comment les exercices fonctionnent comment les étudiants les utilisent mais si je souhaite par exemple qu'un étudiant qui a déjà fait un enregistrement selon le type d'exercice proposé qu'il soit à même lui de proposer des commentaires selon certains critères est-ce que cette fonction est incluse ou est-ce que l'auto-évaluation selon des critères se fait sous une autre formule ou même pour l'enseignant quelles sont les possibilités qui existent pour l'enseignant de donner un retour par rapport à la prestation qui aurait été faite en asynchrone par exemple ? donc oui c'est donc je comprends votre question mais ce qui est déjà possible c'est que vous avez vu moi en tant qu'enseignant qui a repris les exercices donc un étudiant peut faire ça aussi donc il peut aller réécouter ses enregistrements donc bien sûr uniquement ses propres enregistrements il est vrai qu'en ce moment il n'y a pas de fonction de commentaires ou de feedback dans la plateforme c'est prévu dans le roadmap mais ce n'est pas encore dans cette première version donc effectivement on va ajouter cette couche d'échange en fait de feedback aussi bien entre pairs donc peer-to-peer feedback que de profs aux étudiants mais ce sera pour cette deuxième version ok merci beaucoup et je vois dans le chat une autre question est-ce que l'ifu est disponible sur tablette et smartphone alors là la technologie que nous utilisons fonctionne dans un navigateur et il y a quelques navigateurs sur tablette et smartphone qui petit à petit ouvre les fonctions de micro et de webcam sur des tablettes mais pas tous donc il faudra certainement voir quel type de tablette spécifiquement que vous allez utiliser le plus simple c'est les tablettes windows parce que là en fait on peut parfaitement utiliser des navigateurs fiable et qui ouvrent déjà ces webcams ce n'est pas un comment dire une décision de notre côté de ne pas supporter les tablettes c'est plutôt les os des tablettes et smartphones qui ne nous permettent pas d'accéder le micro et la webcam à partir du navigateur nous travaillons sur ça et en fait Safari par exemple d'Apple a annoncé qu'ils vont laisser qu'ils vont libérer en fait cette possibilité à partir de janvier donc nous sommes avec vous curieux de savoir si c'est vrai et en fait dès qu'on sait on va bien sûr répandre ce message aux participants c'est une question difficile de les tablettes et les smartphones et ce n'est pas notre choix c'est plutôt un problème de OS qui ne permet pas d'utiliser une chose c'est impossible c'est impossible c'est difficile c'est impossible 0 0